Bonjour ! On peut le dire, le smartphone est devenu un incontournable dans nos vies, à tel point qu'il est presque devenu indispensable. Est-il encore possible de vivre sans smartphone en 2023 ? Est-ce que c'est handicapant de ne pas en avoir ? Je réponds à ces questions dans la suite, en vous montrant comment je me débrouille au quotidien sans cet objet phare du 21e siècle. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Je tiens à vous dire que mon but ici n'est pas de diaboliser le smartphone, ni de le rejeter en bloc. Ça reste un outil multifonction très pratique qui peut rendre des dizaines de services au quotidien et certaines personnes en ont vraiment besoin. Mais on sait aussi qu'il a de gros défauts, c'est un objet puissant de distraction, on est nombreux à y être accro et à le consulter non pas par besoin mais par réflexe, sa fabrication est très polluante et pas très éthique, et c'est presque un objet jetable, victime de l'obsolescence programmée, qui en fait le symbole du surconsumérisme. Quelles que soient les raisons, vous avez peut-être envie de réduire votre utilisation du smartphone ou bien vous voulez essayer de vous en passer complètement. Dans cette vidéo, je veux simplement vous montrer comment je vis sans smartphone au quotidien pour vous donner des idées et de la motivation. Retenez que je ne juge en aucun cas les personnes qui utilisent leur smartphone tous les jours, chacun a ses raisons d'en utiliser et fait selon sa situation à son rythme. Sur ce, on peut démarrer et je vais commencer par un petit récap de mon utilisation du smartphone parce que oui, j'en ai eu. Et je ne vous l'ai jamais caché d'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo il y a 3 ans. Il s'agissait d'un iPhone 4S que j'ai utilisé de 2015 à 2022, donc pendant 7 ans, et qu'on m'avait donné presque par pitié parce que j'avais encore un petit Nokia depuis l'époque du lycée, donc 7 ans plus tôt. En 14 ans, j'ai donc eu seulement 2 téléphones, ce que je trouve une belle performance. Quand j'ai reçu l'iPhone, je ne voulais pas internet dessus. Et de toute façon, comme il était déjà vieux au moment où on me l'a donné, je ne pouvais pas installer d'application puisqu'elle n'était plus mise à jour. Et puis moi qui ai toujours eu l'habitude d'utiliser mon ordinateur, avec le confort d'un grand écran et d'un vrai clavier qu'on peut pianoter de ses 10 doigts, j'ai jamais trouvé très agréable d'utiliser un smartphone ni pour écrire, ni pour regarder du contenu. J'ai donc conservé un forfait téléphone minimal à 2€ par mois, avec seulement 2h d'appel, SMS, MMS illimité, et il incluait 50M de data que je n'utilisais même pas. Mais malgré ce petit forfait, mon iPhone a été un compagnon quotidien. Le matin, c'était le premier à me dire bonjour. Il adorait que je lui fasse des messages, euh, des massages. Il me suivait partout où j'allais. A la maison, il était toujours près de moi. Avec des mots doux à me dire au creux de l'oreille. En sa compagnie, je ne me sentais jamais seul. Mais cette relation était trop belle pour durer. Il y a deux mois, il me fit un sale coup. Ce soir, je reçois un texto de mon opérateur. Votre encours internet est supérieur à 10€. 14€ de dépassement internet alors que je n'utilise strictement aucune application en ligne. Pour un abonnement à 2€, ça fait cher le hors forfait. Je me sens escroqué et je refuse de me faire avoir une troisième fois. Immédiatement, je fouille mon placard et j'en sors mon petit Nokia. Je l'avais gardé comme téléphone de secours en cas de pépin avec mon iPhone. Et au fond de moi, je crois que j'attends ce moment depuis longtemps. Je branche le Nokia sur secteur, je mets la carte SIM dedans, et il fonctionne comme le jour où je l'ai laissé 7 ans plus tôt. Je trouve ça épatant pour un téléphone aussi vieux, il a quand même 17 ans le dinosaure. En ce jour de résurrection, je décide de me lancer un défi, passer un mois sans smartphone pour voir comment j'arrive à me débrouiller autrement. Je veux me sentir moins dépendant de cette technologie, y passer moins de temps, et moins le regarder par réflexe, parce que même sans internet dessus, ces mauvaises habitudes arrivent. J'aime aussi l'idée d'utiliser un téléphone plus simple, plus solide, plus facilement réparable, et aussi moins sensible à l'obsolescence programmée. Et surtout, j'aime l'idée de me rapprocher de mes convictions écologiques en me prouvant que je peux me passer de ce symbole du consumérisme. Même sans internet dessus, j'utilisais beaucoup mon iPhone tous les jours pour ces applications de base que j'ai classées par ordre de fréquence d'utilisation. L'horloge pour la montre, le réveil, le chronomètre et le minuteur, les messages, l'agenda, les appels, le bloc-notes, la calculatrice, et l'appareil photo et les images. Ma stratégie pour réduire ma dépendance au téléphone ? Rendre son utilisation moins confortable. Écran rikiki, tout pixelisé, très faible capacité de mémoire, avec mon vieux Nokia, c'est mission accomplie. Il faut que je transfère tous mes contacts, ça va être pénible, mais dans un premier temps, je vais le faire au compte-gouttes à mesure que j'envoie et que je reçois des messages. Mon iPhone 4 est encore à côté de moi, et je sais que je n'ai qu'à y insérer la carte SIM pour accéder à nouveau au confort de l'appli Message. Je vous rassure, je ne vais pas vous passer les 30 jours du défi, seulement les plus importantes et les plus intéressantes. Ce matin, j'appelle le service client de mon opérateur, et je comprends que mon iPhone a fait des mises à jour automatiques pour les applications qui étaient apparemment cochées dans les données cellulaires. Je demande à la conseillère quelle est la marche à suivre pour faire une réclamation, il faut que j'envoie un courrier au bureau du service client. Je fais vite le calcul, le prix du recommandé plus le temps d'écrire le courrier explicatif valent bien plus que 14 euros, donc ça ne vaut pas le coup que je gâche mon énergie pour ça. Par contre, la conseillère m'indique comment je peux désactiver les données cellulaires depuis mon compte client pour que je n'ai plus jamais de hors-forfait. Instantanément, je me dis que mon problème est résolu, et j'ai envie de réinstaller ma carte SIM dans mon iPhone. Je ne me sens pas prêt à repasser à un téléphone plus vieux, plus simple, trop simple. J'ai peur de perdre mes habitudes et un confort d'utilisation, mais je tiens bon en me disant qu'après 30 jours de défis, j'aurais peut-être plus envie de repasser à l'iPhone. La journée s'écoule, je reçois quelques messages et je passe des appels depuis mon Nokia, et tout se passe très bien. A l'autre bout du fil, mes interlocuteurs ne se doutent de rien, et ça m'amuse. Maintenant, je me sens tout excité à l'idée de recevoir des SMS sur mon petit Nokia. C'est comme un jeu, l'émerveillement de revoir fonctionner une ancienne technologie. Je continue d'avoir des moments de doute. Quand même, l'iPhone est tellement pratique pour prendre des notes, l'agenda, prendre des photos rapides pour aide-mémoire. Ça me fait réfléchir. Est-ce ridicule de se priver d'un outil aussi pratique et aussi confortable ? Ou bien au contraire, est-ce ridicule de se rendre dépendant d'un objet dont la fabrication est dévastatrice, qui a une durée de vie si courte et qui n'est pas recyclable ? Par exemple, si je reste sur l'utilisation d'un agenda électronique, je vais devoir prendre un nouveau smartphone lorsque le mien sera HS. C'est sûrement pas une démarche durable, aussi confortable soit l'utilisation d'un smartphone. Un agenda papier, même s'il faut le renouveler chaque année, est beaucoup moins impactant pour l'environnement sur ces trois phases de vie. A la fabrication, on utilise du papier, une ressource renouvelable, à l'utilisation, pas besoin d'électricité, et en fin de vie, il peut être recyclé ou composté. Pour l'instant, je continue d'utiliser les deux téléphones, mon Nokia pour passer mes appels et mes SMS, et mon iPhone comme agenda, réveil et transitoirement carnet de contact. Il faut que je me procure un agenda papier pour 2023. Ce changement d'agenda, c'est ce que je redoute le plus. En fouillant dans les applications du Nokia, je me rends compte qu'il a plein de fonctionnalités que j'avais oubliées. Calculatrice, compte à rebours, bloc-notes, je me sens rassuré parce que ce sont des outils que j'utilisais régulièrement sur l'iPhone. Ce matin, je me suis acheté un agenda papier. J'en ai trouvé un qui me corresponde au poil. Il est petit, donc je peux facilement le transporter dans mon porte-monnaie. Et la mise en page ressemble à celle dont j'étais habitué sur le smartphone. Il y a une semaine par page, donc je vois 15 jours d'un seul coup d'œil. L'année 2023 approche et je commence déjà à reporter mes événements de janvier dedans. Il m'a coûté 4 euros. C'est vraiment pas grand-chose pour un objet que je vais utiliser si fréquemment, mais pour quelques bouts de papier, je me dis que c'est quand même beaucoup et je pourrais peut-être le fabriquer moi-même. Peut-être que je le ferai l'année prochaine en 2024. En plus, ça m'évitera chaque année de racheter sa couverture en plastique que j'utilise pas. Pour le personnaliser, j'ai illustré la première de couverture à ma sauce. Maintenant, j'ai plus besoin de mon iPhone avec moi. Il reste sur ma table de chevet et continue de me réveiller chaque matin avec la petite mélodie que j'aime tant. Mais ce sera remplacé sans problème. Je passe un premier appel long avec mon Nokia pour prendre des nouvelles d'une amie. D'habitude, j'aime bien en profiter pour m'avancer sur des tâches manuelles comme la cuisine, la vaisselle ou un peu de ménage. Mais je me retrouve embêté à tenir le téléphone entre l'oreille et l'épaule parce que j'ai pas de kit main libre adapté à cet appareil qui n'a pas de prise mini-jack. Il va falloir que j'essaye d'en trouver incompatible pour gagner un peu de confort, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai profité de 3 trajets en train pour saisir manuellement tous mes contacts dans mon Nokia. J'ai malheureusement trouvé aucun moyen de le faire automatiquement. mais c'est allé plutôt vite et j'en ai profité pour faire du tri, ce qui fait toujours du bien. Je n'arrive pas encore à l'utiliser comme réveil parce que sa qualité micro est vraiment mauvaise. Je suis allé à un rendez-vous dans un lieu que je ne connaissais pas sans mon iPhone. J'avais déjà l'habitude de ne pas utiliser de GPS puisque l'application ne fonctionnait pas, mais je prenais en photo l'itinéraire à l'avance depuis mon ordinateur. J'ai donc reproduit un petit schéma au crayon de papier dans un coin de mon agenda avec le nom des rues et ça a largement suffi parce que je connaissais déjà une partie de la ville. Le défi est terminé et comme je l'avais pressenti, je suis résolu à ne pas repasser à l'iPhone. J'ai pris mes petites habitudes et ça me convient très bien. Le bilan est plutôt positif, je ne me suis pas retrouvé pénalisé à cause de mon Nokia et j'ai constaté que j'ai passé beaucoup moins de temps sur le téléphone parce que l'application Message est beaucoup moins ergonomique. Je vous la montre juste après. Donc ça me donne moins envie d'écrire de longs textos. J'économise aussi beaucoup de temps d'écran parce que mon agenda est maintenant sur papier. En plus, je trouve ça plus amusant d'écrire dedans et de devoir tourner les pages pour le consulter. Sur le bon coin, j'ai trouvé un kit main libre compatible avec mon vieux Nokia et je vais bientôt le recevoir. La dernière chose qui me reste à choisir, c'est un réveil qui me convienne. J'en voudrais un doux et le plus éco-conçu possible. Mais peut-être que je vais m'habituer au son de mon Nokia au final, ça m'éviterait d'acheter un appareil en plus. Je voulais attendre de tourner cette vidéo avant de me séparer définitivement de mon iPhone 4S pour pouvoir vous montrer la différence d'ergonomie entre lui et le vieux Nokia. Ça vous rappellera des souvenirs. On a vite oublié comment étaient les téléphones il y a 15-20 ans. Alors on connaît tous l'ergonomie de l'application Message, avec les différentes bulles qui sont regroupées dans une conversation fluide. Sur le Nokia, c'est différent. L'appli est catastrophique. Je dois avouer que je redoutais de revenir à ce téléphone à cause de ça. Les conversations ne sont pas groupées. Chaque message reçu est traité indépendamment. J'ai donc pas un flux de conversation avec chaque personne. En plus, les textos qui dépassent 160 caractères arrivent coupés en plusieurs messages différents. Mes messages envoyés ne s'enregistrent pas automatiquement. J'ai décoché l'option pour économiser de la mémoire, parce que c'est tellement galère de s'y retrouver que je ne serais de toute façon pas allé les relire. Après, je peux toujours décider d'enregistrer un message important si besoin. Alors l'autre chose, c'est qu'il n'est pas possible de faire copier-coller, donc ça c'est quand même assez dommage. Et alors au niveau des émoticônes, n'en parlons pas. Je reçois la plupart du temps des messages avec des petits carrés qui remplacent les émoticônes. Et la seule liste que j'ai est ici. Mais bon, certains, vraiment, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais par contre, j'aime bien le mode T9 et ces petites touches qui sont toutes moelleuses. Et au niveau du texte, je suis obligé de l'effacer, faire retour pour enfin arriver dans le menu. Et alors, puisque je n'ai pas l'historique des conversations, ça devient beaucoup moins intéressant pour moi de conserver des messages. Donc en général, une fois que j'ai traité un message, je le supprime directement. Ça m'évite de perdre du temps à relire des vieux messages en boucle. L'application Horloge et Réveil, celle de l'iPhone, est vraiment très ergonomique. On peut vraiment sélectionner facilement l'heure. Je ne vais rien vous apprendre, vous savez comment ça marche. Pareil pour le chronomètre et le minuteur. Très facile d'accès. Dans le Nokia, c'est un petit peu différent. Au niveau du Réveil, un peu moins intuitif, puisque ce n'est pas tactile. Donc voilà, je choisis l'heure un peu manuellement avec le petit bouton du centre, qui reste assez pratique d'utilisation. Il faut que je sélectionne à chaque fois un menu pour activer, désactiver. C'est un petit peu plus laborieux. Et là où dans l'iPhone, tout ce qui concerne la montre est ensemble, ici c'est différent. Le Réveil se trouve dans l'organisateur. Par contre, les autres applications avec le chronomètre et le minuteur sont dans d'autres applications, dans Extra. Il faut le savoir. C'est là qu'on trouve aussi la calculette. Un compte à rebours qu'il faut régler manuellement. Un chronomètre. Très simple, pas très ergonomique, mais ça fonctionne. Et la calculette, c'est pareil. Le calcul, bon ben en fait, il faut le taper au clavier, quoi. C'est pas comme l'iPhone qui a un clavier spécifique pour la calculette. Je passe tout sur le même bouton pour changer l'opération. Pour les additions, soustractions, multiplications et divisions, j'ai toujours aimé m'entraîner au calcul mental pour exercer mon cerveau. Donc j'utilise la calculette qu'en cas de flemme. Au niveau de l'agenda, on n'aura rien à redire sur un agenda électronique sur smartphone tactile, où il est très facile d'aller d'un événement à l'autre. Dans le petit Nokia, l'agenda est tout simplement ingérable. Voilà, c'est simplement un calendrier. Il faut naviguer toujours avec ce petit bouton. Et il faudrait saisir chaque événement en entrant une note, en choisissant un truc. Et après, bon ben, bonjour pour s'y retrouver. Il faut aller du jour en jour afficher ce qui se passe. Enfin bref, c'est vraiment pas pratique. Celui-là, pour le coup, j'ai renoncé à m'en servir. Et dans l'organiseur, toujours, il y a l'application Note qui, pour le coup, fonctionne assez bien. C'est simple, il suffit d'écrire quelque chose et puis d'enregistrer la note. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'est pas possible de faire de retour à la ligne, donc on n'aura toujours qu'un seul paragraphe. C'est pas super ergonomique visuellement. Mais bon, c'est du détail. L'application Note, elle est là pour dépanner. Amusons-nous à comparer la qualité des haut-parleurs de chaque téléphone en écoutant le réveil. Ce petit tour des applis a permis de bien dégrossir mon quotidien sans smartphone, mais il reste plein de cas particuliers à voir en répondant aux questions que vous m'avez posées. Question de Benoît D. Comment fais-tu sans smartphone pour te connecter à Internet depuis ton ordinateur ? Je t'imagine bien utiliser un peu d'Internet depuis ta tiny house et favoriser un partage de connexion sur smartphone depuis ton ordinateur portable pour éviter d'avoir un autre abonnement Internet, à moins que tu ne fasses tes activités en ligne lorsque tu es à l'extérieur à portée du Wi-Fi. J'ai toujours voulu me préserver de la tentation d'Internet quand je suis dans mon petit cocon de tiny house. Depuis plus de 4 ans que j'habite ici, j'utilise uniquement le Wi-Fi sur mon ordi quand je suis dans le bâtiment commun de la ferme à 80 mètres de chez moi. Du coup, ça me demande de l'organisation. Je dois prendre ma sacoche avec mon ordinateur portable et quand j'y suis, je fais ce que j'ai à faire sans trop me laisser distraire. Parce que bien souvent, il y a d'autres résidents qui sont là en même temps que moi donc j'ai plutôt envie de passer la soirée à discuter avec eux, manger et faire un jeu plutôt que de passer la soirée dans mon coin devant mon écran. La vie collective m'aide à être moins devant Internet parce que j'ai pu me rendre compte que c'est surtout dans les moments où je me sens seul que je commence à y perdre mon temps. Et donc dans ma tiny, comme j'ai pas Internet, même si je suis seul, eh bien je m'occupe à des choses qui sont plus importantes pour moi. Question de Adan. Comment comptes-tu être informé des informations du gouvernement ? Je m'explique. Le gouvernement avait récemment dit que grâce à une application spécifique sur smartphone, ils pourront prévenir les gens des choses jugées nécessaires. La loi ne nous oblige pas à avoir un téléphone. En avoir un, ça facilite les choses et c'est même tout un univers parallèle. Pourtant, j'ai jamais été privé des informations importantes. Soit je recevais des messages du gouvernement par mail ou soit c'est par le bouche-à-oreille avec des collègues et mes proches puis j'allais approfondir le sujet moi-même en allant sur le site du gouvernement. Question de Sophie V. Je suppose que tu gères tes vidéos YouTube par ordinateur, mais comment gères-tu les commentaires ? Le smartphone ne te manque-t-il pas pour les réponses rapides ? Eh bien, je gère tout par ordinateur et effectivement, je ne réponds pas rapidement. En général, je prends le temps de répondre au maximum de vos commentaires dans la semaine qui suit la publication d'une nouvelle vidéo. Je préfère planifier une ou deux heures pour répondre à vos messages plutôt que de le faire au compte-gouttes. Si j'avais Internet sur un smartphone chez moi, ce serait un vrai piège à capture d'attention assez inévitablement. Question de Malfoy Drago. Comment tu te dérouilles pour trouver ton chemin si tu dois aller quelque part où tu n'es jamais allé ? J'utilise Google Maps avant de partir. Ça me demande donc de l'anticipation. Je ne connais pas cette habitude de se mettre en route avec seulement une adresse de destination à saisir dans le GPS sans connaître mon itinéraire à l'avance. Dans le cas où je connais déjà bien la ville ou le village de destination, je n'ai plus qu'à copier sur une feuille les quelques carrefours et noms de rues pour arriver au lieu précis. Mais si c'est dans un endroit que je ne connais pas du tout, par exemple dans une autre région, alors j'imprime les morceaux d'itinéraires importants, mais c'est très rare. Et ça fait toujours moins de papier que d'acheter une carte entière. Pour tout dire, comme je n'ai pas de voiture, je me déplace uniquement en vélo et en transport en commun. Donc ça facilite beaucoup la recherche d'itinéraires puisque je me laisse porter par le train ou le bus. Et je n'ai plus qu'à me préoccuper du chemin à faire entre la gare d'arrivée et le lieu de rendez-vous. Question de Katia. Comment es-tu parvenu à conserver ta capacité d'exploration ? Ça peut paraître idiot, mais j'ai vu une différence importante avec Google Maps dans mon ouverture à saisir des opportunités. C'est carrément mon état d'esprit qui a changé. Même quand j'avais un smartphone, je n'avais pas le GPS dessus. Donc j'ai appris à me débrouiller qu'à partir des photos que je prenais de Google Maps depuis mon ordinateur, et bien souvent, ça ne suffisait pas. Quand je dois aller à un endroit que je ne connais pas, je trouve rarement mon chemin du premier coup. Mais l'avantage à vélo, c'est que c'est facile de s'arrêter à peu près partout pour pouvoir consulter mon itinéraire et faire demi-tour. Le fait de me tromper souvent et de toujours regarder à l'avance mon itinéraire sur une carte, ça a entraîné mon sens de l'orientation. Ça fait que maintenant, j'arrive à me débrouiller vraiment pas mal, même sans GPS, quitte à demander mon chemin à des passants ou dans des commerces. Pour répondre très précisément à Katia, je pense que notre capacité d'exploration dépend de notre intérêt pour la géographie. Question de Émilie et MZ. Comment fais-tu pour voyager léger alors que le smartphone combine téléphone, appareil photo, GPS, agenda, ordinateur, bloc-notes, dictionnaire, lampe de poche, montre, réveil, calculatrice, etc. Est-ce que le smartphone ne serait finalement pas l'appareil minimaliste par excellence vu ses fonctions de base ? Alors pour moi, le smartphone n'a jamais remplacé l'ordinateur à cause de mes logiciels de graphisme et de montage vidéo. Donc parfois, même en voyage, il faut que j'emmène mon ordinateur même si c'est assez rare. Pour le reste, il faut admettre que le smartphone est un vrai couteau suisse et je vous propose de mettre sur la table tous les objets qu'il contient pour se rendre compte à quel point je suis encombré en voyage. Alors, mon iPhone me servait de montre, de réveil, d'agenda, de téléphone, d'appareil photo et donc en quelque sorte de GPS, de lampe de poche, de chronomètre, de minuteur, calculatrice et de bloc-notes. Mais mon Nokia a aussi de la ressource. Je peux enlever les objets qu'il s'est remplacés. La montre, le réveil, le chronomètre, le minuteur, la calculatrice et le bloc-notes. Les objets qui me restent sur les bras sont l'agenda, l'appareil photo, le GPS et la lampe de poche. On l'a vu, mon agenda papier me suit partout dans mon porte-monnaie. Il ne m'encombre pas spécialement. Quand un de mes trajets aller ou retour se fait de nuit, j'ai de toute façon avec moi ma lampe frontale que je mets pour rouler à vélo. J'élimine aussi le GPS dont j'ai jamais eu besoin. Il n'y a donc que l'appareil photo qui est vraiment encombrant et qui peut me manquer si je ne le prends pas. Mais comme vous le savez, c'est de loin pas l'appli que j'utilisais le plus sur mon iPhone. Conclusion de ce petit comparatif, si j'ai besoin de l'appareil photo, alors l'option smartphone est moins encombrante. Par contre, dans la majorité de mes déplacements où je n'ai pas besoin de prendre de photos, c'est l'option sans smartphone qui m'encombre le moins parce que le Nokia est plus petit que l'iPhone. Une question qui m'a été posée par plusieurs d'entre vous dont Pocahontas, sont proposés via smartphone qui facilitent la gestion du quotidien comme les démarches administratives, le compte en banque, les virements courants. Arrives-tu à ne pas perdre trop de temps pour ces aspects ? Je gère tout depuis mon ordinateur et je préfère largement ça. Déjà que l'administratif, ce n'est pas le grand fun pour moi, je préfère le faire depuis un appareil plus confortable qu'un tout petit écran. Je ne pense pas que ça me prenne plus de temps à faire que sur un smartphone. Par contre, je suis obligé de le faire chez moi et je ne peux pas optimiser ce temps pendant un transport en commun par exemple. Après, quand je prends le train, j'en profite quand même pour gérer mon planning ou bien mettre à jour mes textos, mais sinon, je regarde le paysage et je rêvasse. Question toute simple de m'annoncer, réservation de billets de train. Pour les grands voyages, planifier plusieurs mois ou semaines à l'avance, je le fais depuis mon ordinateur, c'est très facile. Par contre, pour les trains TER régionaux, j'ai une petite anecdote. Parfois, dans les petites gares, il n'y a pas de bornes pour acheter de billets ou bien, si la seule borne de la gare est en panne, je me retrouve sans billets. Alors, je me sens légitime parce que je considère que c'est de la responsabilité de la SNCF de faire en sorte que tout le monde puisse acheter son billet. Cette situation est très exceptionnelle, ça ne m'arrive même pas une fois par an. Par rapport aux horaires de train TER, je vais bien sûr les consulter depuis mon ordinateur avant un trajet, mais quand je suis chez des amis pour le week-end, en particulier chez ma sœur, je demande souvent à mon beau-frère de me dire quels sont les prochains horaires de train parce qu'il n'a pas de voiture lui non plus et il a l'application SNCF sur son téléphone. C'est un des seuls rares cas ça me permet d'enchaîner avec une remarque que m'a faite Sid Tiger J'aimerais que tu ne dises à aucun moment que tu as eu besoin de quelqu'un pour te dépanner avec son smartphone. Comme vous le voyez depuis le début de cette vidéo, je ne suis pas anti-smartphone. Et je trouve d'autant plus intéressant de voir comment se passer de cet objet dans un monde qui nous incite tellement à en avoir un et où la majorité de notre entourage en possède. Et je pense justement que c'est un atout pour celles et ceux qui veulent abandonner leur smartphone. Profitons du fait qu'il y en ait tellement autour de nous. C'est un peu comme pour la voiture. Ça fait 6 ans que j'en ai plus et pourtant je ne m'interdis pas catégoriquement de monter dans la voiture de mes proches. Le bilan reste largement positif. Je consomme beaucoup moins ces technologies que si je les avais personnellement. Par contre, je peux entendre que certaines personnes aient besoin d'être plus extrêmes et qu'elles trouvent du sens dans leur rébellion vis-à-vis de ces symboles du monde industriel. De mon côté, j'ai déjà le sentiment de faire une grande part de changement en modifiant mon quotidien sans être radical. Message de Manon May. Y a-t-il des applications qui t'ont donné envie de passer au smartphone que tu ne trouverais pas en site internet ? En vérité, quand on m'a donné l'iPhone, ce qui m'a plu et ce qui m'a donné envie de l'utiliser pendant toutes ces années, c'est son application message très ergonomique, l'agenda électronique, et le fait de pouvoir prendre des photos, donc au final que des applications de base. Celle que j'aurais bien voulu, c'est l'organiseur de gestion de projet Trello que j'utilise déjà sur mon ordinateur, mais je n'ai jamais pu l'installer sur l'iPhone qui était obsolète. Au final, aucune application ne m'a donné envie de changer de smartphone pour un plus récent. Je trouve tout ce dont j'ai besoin sur site web. Je suis sûr qu'il existe plein d'applications uniquement sur smartphone et qui me seraient bien pratiques, mais vu que je connais pas leur existence, elles ne peuvent pas me manquer. Message de Camille L. Comment fais-tu pour les conversations de groupe ? Les applis comme WhatsApp permettent d'avoir des nouvelles de ces différents groupes d'amis et d'organiser des sorties. Ça ne te manque pas de ne pas faire partie de ces conversations ? Alors figure-toi que ça ne me manque absolument pas et au contraire, je les fuis. Concernant l'organisation de sorties, j'ai toujours eu horreur de ces discussions groupées interminables où chacun donne son avis. La seule plateforme de discussion sur laquelle je suis inscrit, c'est Discord. Mais je la regarde pas souvent, là ça fait par exemple deux mois que je ne l'ai pas ouverte. Quand mes potes ont vraiment besoin de mon avis, ils me demandent par SMS d'aller voir le Discord. Et au final, quand ils ont fini de se mettre d'accord, ils me communiquent par SMS l'heure et le lieu de rendez-vous. Moi ça me convient très bien comme ça, je leur fais confiance, parce qu'au final, le plus important pour moi, c'est pas le choix du resto, mais c'est d'aller passer un moment avec eux. Question de bolos. Comment fais-tu sans smartphone pour garder le contact avec tes proches ? Ne te sens-tu pas exclu des différents groupes, notamment WhatsApp, pour communiquer à plusieurs, échanger des vocaux et des photos ? Honnêtement, sans avoir ces groupes WhatsApp, Signal, Telegram et autres, j'ai pas le sentiment d'être exclu de ma famille ou de mes amis, même s'ils utilisent des groupes de discussion sans moi. Mes oncles et mes tantes sont pour certains plus connectés que moi. Je vois très régulièrement mes proches, plusieurs fois par mois, et pour tout vous dire, c'est la raison pour laquelle je publie cette vidéo une semaine en retard par rapport à ce que je voulais. Pour prendre des nouvelles des amis qui habitent loin et que je ne vois pas souvent, je préfère le faire plus rarement mais avec plus de consistance. Par exemple, un appel de plusieurs dizaines de minutes, un mail de plusieurs paragraphes avec des photos, une visio ou un vocal sur ordi. Du coup, même si c'est des appels plus longs, je pense qu'au total, ça me prend moins de temps que de lire toutes les petites anecdotes de tout le monde chaque jour. Je suis quand même à jour des nouvelles et parfois j'en sais même plus que si je m'en étais cantonné aux discussions groupées parce que les échanges individuels sont des moments privilégiés plus intimes. On a abonné mes grands-parents à un journal familéo où chaque membre de la famille peut publier ses photos et ses histoires mais personne ne peut cliquer sur j'aime ou commenter. On est limité à 30 messages par mois pour notre formule. Ce système me plaît bien, c'est sobre, concis et ça me permet d'avoir des petites nouvelles de ma famille éloignée. Même sans smartphone, j'arrive à publier régulièrement dessus malgré le manque d'instantanéité. J'attends d'être sur mon ordinateur pour leur écrire. Message de Anne-Lise. J'aime les photos. Comment se passer de ce petit outil qui me permet d'en prendre et de les regarder quand je veux ? J'aime bien les photos souvenirs aussi mais j'ai jamais vraiment eu le réflexe d'en prendre. Le gros défaut de l'iPhone 4S c'est sa qualité photo plutôt mauvaise. Donc quand je prenais des photos avec lui en déplacement par exemple, c'était surtout pour me faire un pense-bête visuel comme l'enseigne d'un restaurant, le nom d'une rue ou une affiche ou bien pour immortaliser un petit moment de vie inattendu comme par exemple ces feuilles mortes sur le canal qui sont regroupées en forme de cœur. Sandrine me demande « Tu ne t'es jamais dit j'aurais tellement aimé garder une photo de ce souvenir ? » Très sincèrement, non. En tout cas, je ne m'en souviens pas. C'est dire si sur le moment ça avait été important. Quand je suis avec des amis et qu'on passe un bon moment, qu'au restaurant on me serre une assiette super bien dressée ou bien que je me retrouve devant un magnifique coucher de soleil, je savoure d'autant plus ces instants que je sais qu'ils vont être éphémères. D'ailleurs, en répondant à cette question, je me rends compte que la plupart du temps, je pourrais demander à quelqu'un qui est avec moi de me prêter son smartphone pour que je fasse un cliché, mais ça ne me vient même pas à l'esprit. Par contre, ça m'arrive à la ferme quand je veux prendre en photo un de nos paniers de légumes ou bien du travail dans les champs et que je n'ai pas mon appareil photo sur moi parce qu'ensuite, j'utilise ces photos pour illustrer la newsletter que j'envoie chaque semaine au client. Message de Laure Comment fais-tu pour fuir les moments de silence un peu gênants qu'il peut y avoir pendant certaines conversations de groupe ? Dès qu'une conversation s'essouffle, les gens se ruent vers leur portable pour faire diversion, comme s'ils se regardaient dans les yeux quelques secondes sans rien dire à aller les tuer. Je suis la première à le faire. Évidemment, sans smartphone, ça devient beaucoup moins intéressant d'aller sur son portable. J'ai vite fait le tour. Je dois avouer que je ne sais pas trop quoi répondre. Je crois que ça ne doit pas m'arriver souvent d'être dans la situation d'un silence gênant. En général, quand je suis avec des gens, c'est qu'on l'a prévu, donc on discute ensemble, ou bien c'est que je suis dans le bâtiment commun de la ferme et que je fais mes trucs dans mon coin, à l'ordinateur ou à la cuisine. Mais dans le cas d'un silence collectif, je crois que je me plonge assez rapidement dans mes pensées sans m'en rendre compte, ou bien je me laisse porter par les scènes qui se déroulent autour de moi en simple spectateur. Pocahontas demande Quel conseil ou étape donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite abandonner son smartphone mais qui a du mal ou peur de s'en défaire ? Je pense qu'une bonne première étape est de faire un tri dans vos applications, supprimer toutes celles qui ne sont pas de l'ordre de l'utilitaire. Vous savez, celles qui vous volent votre temps contre votre gré. Si vous n'avez pas d'ordinateur, peut-être qu'il faudra en acheter un, même très basique. Il durera beaucoup plus longtemps que votre smartphone, ne coûtera même pas plus cher, et vous pourrez commencer à prendre l'habitude de regarder vos réseaux sociaux dessus. Ensuite, changer de forfait mobile pour en prendre un qui n'a pas de data ou très peu de données internet. A partir de là, vous allez drastiquement réduire l'utilisation. Et pour finir, vous pouvez vous lancer le défi un mois sans smartphone comme je l'ai fait. Trouvez-vous un petit téléphone classique, mettez en quarantaine votre smartphone chez un ami et vous verrez ce que vous devez adapter à votre quotidien. Peut-être que votre situation ne vous permet pas de vous passer totalement de smartphone. Mais tant qu'il reste sous votre contrôle et que vous en prenez soin pour le faire durer le plus longtemps possible, c'est ok. Ça reste un outil ultra compétent, mais il est malheureusement produit et utilisé en excès. Des dizaines de nouveaux modèles sortent chaque année et ils nous volent des centaines d'heures d'attention par an. Nous devons être vigilants à la bascule où le smartphone passe de l'outil pratique à l'objet de distractions. On l'a vu, vivre sans smartphone en 2023, c'est largement possible. Et ne pensez pas que je suis un cas isolé, on est encore très nombreux à faire sans. Ce qui m'importe, c'est de rappeler qu'avoir un smartphone de nos jours, c'est un choix et ce n'est pas une obligation. À partir du moment où il est possible d'utiliser Internet depuis un ordinateur, le champ des possibles s'ouvre en grand pour réduire notre utilisation du smartphone et retrouver notre indépendance face à cette icône du consumérisme. J'espère que cette vidéo vous a inspiré pour trouver votre propre équilibre. Moi, je vous souhaite d'être en paix avec vous-même. Pour compléter le sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo Internet Minimaliste qui va s'afficher juste ici. Vous verrez comment se passe mon quotidien sans Internet à la maison avec plus d'images de ma vie à la ferme et plein d'infos que je n'ai pas redites ici mais qui sont encore d'actualité. Je profite de quelques secondes pour vous annoncer la sortie de ma nouvelle collection de cartes à offrir édition 2023. Elles sont disponibles sur ma page Tipeee en quantité limitée alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs. Vous êtes mes rayons de soleil. Prenez soin de vous et à bientôt.